C'est quoi que t'as fait avant d'être humoriste? J'ai étudié en com' pis en pub. Mais j'ai comme jamais travaillé là-dedans. Je trouvais ça un peu plate. Mais pas plate, mais j'étais comme... Ça m'intéressait de travailler en pub, mais j'étais trop gêné pour aller porter des CV. On dirait que ça m'intimidait. Arriver chez Cidly pis être comme « Ouais, moi, prenez-moi! » T'es pas obligé de faire un genre de RuPaul quand t'arrives. Tu peux juste envoyer un e-mail. Non, mais j'ai jamais fait ça. Finalement, j'ai fait plein de petites job-ins. J'ai travaillé chez Réseau Contact. Ah ouais? C'est quoi que tu faisais chez Réseau Contact? Je savais que ça allait vous intéresser. Réseau Contact? Oui, le site web. C'est quoi? Ça existe encore, je pense. C'est vrai? Oui, je crois. Tabernak! Pour le monde qui ne savent pas que Facebook, Tinder, Grindr, tout… Oui, non, mais attends, il y a encore des annonces de télématches, là. Je ne sais pas ce que vous faites ce soir, mais appelez à ce numéro. Premier appel gratuit. Ta-ta-ta. Je me calais. C'est à croire que je ne vais pas tomber une belle fille. Voyons, je ne suis jamais tombé sur ça. Tu veux dire, je me suis… Câulier. Mais pour vrai, là, moi, l'affaire qui me surprend le plus, c'est les télématches. Tu as la version, il faut que tu appelles un numéro 1 900. Ça, je comprends, c'est ton téléphone qui s'est chargé. Mais le monde que c'est des comptes, ça prend un numéro de carte de crédit. « Si tu te crosses au téléphone, tu n'as pas de carte de crédit. » Tu sais, tu n'as pas d'Internet. Ce n'est même pas ton téléphone à toi, c'est le téléphone à ta mère. Tu sais, tu es… Tu te crosses tout au téléphone, toi? Non. As-tu une carte de crédit? En fait, ça m'arrive, là, mais c'est parce que j'ai Internet sur mon téléphone. Fait que je me crosse en regardant de la porne. Moi, j'aime ça quand je vois ces pubs-là qui existent encore, puis ça me surprend tout le temps. Mais là, ils ont essayé de rendre ça moderne, puis ils font appeler un officier, tu sais, blablabla, ou aller sur télématch.com. Puis là, tu es comme, OK, mais pourquoi, tu sais, pourquoi j'irais, tu sais, mettons, appeler une madame que je sais qu'elle aide, mais elle a une belle voix, je vais me fermer les yeux, puis je vais faire semblant qu'elle est belle. Mais là, la webcam, je ne veux pas me fermer les yeux en me crossant devant une webcam, tu sais. Mais ne demande pas la webcam. Demande juste la voix. Mais sauf… Je connais ça. Ah oui? Non, c'est pas vrai. Oui, fait que, excusez-moi, tu travaillais pour Réseau Contact. Oui. Puis c'est quoi tu faisais à Réseau Contact? J'étais modérateur de communauté. Ah, là, fait que tu te disais… Ah, Christ, ça devait… Ah, tabarnak, c'est… Ah, Christ, ça devait être lourd. Ça devait être lourd. Ça devait être lourd. Mais c'est parce que… Ça devait être tout le temps. Monsieur, n'envoyez pas une photo de votre penis. Non, ça, ça allait. Ça, c'était correct. Je les recevais direct. Je recevais toutes les photos. C'est moi qui… C'est ça que je disais OK ou que j'ai délité. Ah, toi, il t'acceptait. Ça arrivait-tu des fois? T'es-tu faite une banque? Hein? T'es-tu faite une banque de photos? Ah oui. Je me faisais un top 10 de concurrents chaque semaine. Je leur écrivais. Ça leur aurait été malade que, tu sais, une fille envoie une photo de ses boules à un gars puis tu fais juste répondre « Madame Toton en banane, inacceptable. » Je mets un commentaire. Je me faisais, madame. On sent qu'il y a bien de l'espace, mais c'est vide dedans, là. Non, mais non, je voulais que je valide ce que le monde mettait sur leur profil. OK. C'était assez relax. Mais ça, pour vrai, là, c'est une jeune avec beaucoup de pouvoir. Mais un pouvoir absurde. Mais c'est un gros pouvoir, pareil. Tu sais, t'as un petit monsieur… T'as un monsieur triste qui est comme « Moi, je veux quelqu'un. » Puis t'es comme « Inacceptable, monsieur. » C'est quoi les erreurs inacceptables que le monde faisait? Tu sais, comme le hiking, les soirs au cinéma. Bien, il y avait beaucoup de monde qui mettait leurs photos de profil avec des poissons qu'ils avaient pêchés tout le temps, non-stop. Pas vrai? Ah, ouais? Oui. Puis il y a une grosse communauté de… C'est vrai. Parce que c'est beaucoup… La clientèle, le gros bassin, c'est les baby boomers, quand même. Fait qu'il y avait une grosse communauté de célibataires qui font de la moto. Ok. Ils se faisaient beaucoup des activités de moto ensemble. Ça, toi, il fallait, en tant que modérateur, tu te checkais et t'étais comme « Ça, cet exhaust-là n'est pas légal, monsieur. » Je l'ai mesuré. Ouais. Mais il y avait un forum. Il y en a peut-être encore un où les gens pouvaient discuter. Et puis il y avait comme beaucoup de sujets sur comme… On s'en va en tournée en fin de semaine. Tu sais, comme des trucs de moto, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un forum, ça fait zéro boomer, hein? Ouais, légèrement, oui. Un forum. T'as un barbeau. Ça coûte combien, être membre de réseau contact? C'est-tu… Ils vont être contents. C'est-tu 20 piastres par mois ou 11 piastres? Ça ressemble à ça, pour vrai, ouais. 20 piastres par mois. 20 piastres? Ouais, tu payes pour le service. Tu payes pour… Sam? Faut que je pose la question. Y avait-tu un site qui était une compétition directe à réseau contact, comme un « Do you look good? » Il y avait Réseau Rencontre, à l'époque. Réseau Rencontre, oui, Télématch. Il y avait WebConnexion. Ouais, ouais. Mais il n'y avait pas, non, pas un concurrent direct, vraiment juste toute… Mon classeur. La modernité, toutes les applications. Ouais, la compétition à réseau. L'an 2000. Ouais, c'est ça. C'est 2007, la grosse compétition. La seule affaire qui a aidé Réseau… Est-ce que c'est Réseau Contact ou Réseau Rencontre? Réseau Rencontre. Réseau Contact. Réseau Contact. Eux autres, quand le COVID est arrivé, ils ont fait « Yes, on va rentrer dans le game. » Ça nous prend. On est à deux pannes de courant. Mais je pense qu'ils vont bien. Mais maintenant, je me rappelle, le gros concurrent, c'était « Mon classeur ». C'est ça que tu avais pensé? Non, en fait, je ne pensais à aucun site, mais j'étais juste comme, je me demandais si vous aviez des meetings, puis c'est comme, bon, bien là, tel site, il faut qu'on compétitionne contre lui. Ça n'existait plus, mon classeur, moi, quand je suis arrivé. Tous ces sites-là, tu sais, moi, dans le temps, il y a mille ans, dans le temps que j'ai commencé à faire de l'humour, j'écrivais, genre, sur le blog de « Do You Look Good ». J'ai écrit, genre, trois trucs pour « Do You Look Good ». Puis j'avais rencontré les gars, puis ils m'avaient dit qu'il y avait eu un offre pour se faire acheter 10 millions, leur site web, puis ils avaient refusé, vu qu'ils disaient, tu sais, ça vaut 10 millions là, mais dans cinq ans, ça va valoir 100 millions. Puis, tu sais, moi, mais pour vrai, tu sais, tu ne sais jamais que ton industrie est ridicule, tu sais, moi, il y a... Non, mais au mois de janvier, si quelqu'un m'avait dit, tu sais, le stand-up au mois de mars, il n'y en aurait plus, j'aurais fait « Ouais, on t'appartenait que tu es dans le champ. » Christ, on est le « Do You Look Good » des arts, tu sais, en gros, là, tu sais. « Do You Look Good », c'était Québécois? « Do You Look Good », c'était Québécois. C'était Québécois, c'était Montréalais. Moi, ce que j'aimais de « Do You Look Good », là, je vais faire une infopub pour eux autres, mais c'était parce que, tu sais, un truc de rencontre, moi, à l'époque, j'aurais été trop gêné pour aller sur un site de rencontre, mais « Do You Look Good », tu t'inscrivais en faisant croire de « Je veux voir qu'est-ce que le monde pense de moi. » Puis là, le monde, tu pouvais être un 6 sur 10, ils disaient que tu étais un 10, puis tu te matchais, là, tu sais. Tout le monde, tout le monde était des 9.5 sur 10, puis il y a des 9.5 là-dedans, tu sais, qui sont dégueulasses, là. Le monde était fin sur « Do You Look Good ». Le monde était, oui, était super. Ben, tu sais, moi, en même temps, C'était le début d'Internet, là, on s'entend. J'écrivais, j'ai écrit trois blogs, fait que, tu sais, les commentaires que j'ai eus, c'est « Ha, ha, ha ». Fait que j'ai fait « Ah, ouais ». C'est une place le fun. Ben, t'as peut-être eu d'une Sylvie, un « Hi, hi, hi ». Ah, ouais. Ça se peut. Ben, le début d'Internet, c'était bien pire que maintenant. C'était-tu pire, je sais pas? Ah non, est-tu que le monde était fin dans le temps? Ben non, les gens se tenaient, personne ne voulait dire. Mais je pense qu'on faisait plus de niaiserie, mais c'était plus inoffensif. Non, mais on était quasiment, tu sais, comme mettons, la génération, ou deux générations avant ma génération, que tu sais, quand t'entends, mettons, toi, tes arrière-grands-parents qui se mettaient chic pour écouter la télé, nous autres, c'était pas ça sur Internet, là. Je me suis jamais mis en tuxedo avant d'aller me crosser devant une webcam, là. Mais, mais j'ai... Non, parce que c'est long à enlever. On était... Puis là, t'as plus d'érection, puis tu fais « Ah, tabarnak! » Raccroche le téléphone! Mais on était, c'était... Ouais, on était moins méchants, je pense. Mais c'est parce qu'on... Ouais, c'est ça, on n'écrivait pas des affaires qu'on voulait pas que le monde nous dise. Au début, début. Puis après ça, on réalisait pas que le monde lisait nos affaires. Je trouve qu'on a commencé à être méchants les premières années de Facebook puis Twitter. Que là, on se disait, tu voyais une madame en robe, tu faisais crise de grosse conne, puis tu réalisais pas que ça arrivait dans sa face. dans sa grosse face laide. Ah ouais, qu'elle pourrait cacher avec sa crise de robe laide.